Be careful ! C'est parti ! Déjà des gens morts ! Y a-t-il d'autres personnes qui souhaiteraient mourir par ici, s'il vous plaît ? Oh oh ! Je crois qu'elle, elle m'a vu ! Chut ! Non mais oh ! Tu fais trop de bruit ! Alors, haute araignée, je veux bien et le reste, tu le gardes. Là, il va y avoir une petite tour, mais je ne suis pas sûr qu'on puisse y rentrer, on va bien voir. Alors, comme je vous disais, c'est la première fois que je visite cet environnement. Ah si, il s'est ouvert. Attends, je me relève. J'ai eu de la chance, je crois. Parce qu'on ne me laissait plus grand-chose en vie. Gigo, venez-on, épée de parjure. Bon, ça on le lui laisse. Crâne de chèvre. J'aurais peut-être dû faire mieux mes volets, parce que je n'y vois pas grand-chose quand il fait un peu sombre ici. On va savoir que je vais la laisser. Ça ne m'intéresse point. Ok, je pense qu'on a pré-fait le tour par ici. Il est panier, rien de bien intéressant du coup. Ok, on redescend. Pardon, fleur, je passe par là-haut. Qui est là ? Buenaise, il me fait comme ça repérer, c'est triste. Heureusement que mes armes sont plutôt efficaces. On va continuer à faire monter notre niveau en guérison. Il faut aussi que je vérifie l'heure, parce que sinon ça va être trop long. Voilà. Héhé, comme toujours, c'est fait un peu n'importe comment là. Difficile de s'organiser quand on ne sait pas du tout où on va. Pierre, ça peut toujours faire du bien. Là, je pense qu'ils sont tous à peu près morts. On va quand même faire un petit peu attention, si possible. De là, on aime toujours ça. Armure à bande, non merci. C'est pareil, je n'en veux point. Une forge, ça pourrait être pratique. Mais non merci, tout de suite. On continue. Là par contre, je vais te faire plus gaffe. Si je suis repéré, donc là, il ne devrait pas être à l'arrivée. Oh, joli ton coup de zépé là. Non, ce n'est pas ça que je veux. Et voilà. Ça, je prends. Rien d'intéressant ici. Je ne sais pas ce qu'ils recherchent dans les livres abîmés, mais c'est bizarre. On va continuer à monter par ici. J'ignore sur quoi elle tirer. En même temps, ça ne change pas grand-chose. Ah bah sur une cible, elle s'entraînait. Il m'a vu. Alors, la technique à l'épée, en fait, c'est que souvent, vous faites un grand coup, il se doit faire reculer votre adversaire. Ouh, plus un niveau. Et une fois que ceci est fait, vous pouvez facilement l'enchaîner. Une hache de mer, ça pourrait être intéressant, ça. Tu vas devoir prendre l'argent aussi. Une épée d'acide à menuisement. Peut-être la prendre, mais il faudrait juste que je la revende. On va prendre tout ça pour voir et on verra bien ce que je dois balancer par la suite. Ouh, un joli coffre. Ça, ça me plaît. Frontière conquête. Je n'ai pas envie de lire. Bouclier d'acier ne m'intéresse pas. Respiration aquatique, ça peut toujours être intéressant. Ouh là, pardon la hache. Je suis désolé. La légende de l'aigle carmin, je sais où c'est déjà. Donc ce n'est pas une grande utilité pour le moment. Les fous de la crevasse, je crois l'avoir déjà lu aussi. Je suis déjà à 312 et j'ai une heure combien de temps je vais pouvoir tenir avec ça dans les mains. Flèche de fer, je vais prendre. L'arc-olombre ne m'intéresse pas. Ah, s'il y avait encore des flèches de fer. Flèche de parjure, c'est OK. Rien de plus par ici, on continue. Alors je suis désolé, le rythme n'est pas les plus intéressants, mais bon. On va essayer de faire avec. Il y a une mission par là ? Bon déjà, on va monter de niveau. Que pouvons-nous augmenter ? Santé, magie. On va augmenter un petit peu notre santé, ça pourrait toujours être utile. Ensuite, guérison, altération, enchantement, forgeage. Armure lourde, parade, deux mains, une main, archérie. Chez niveau 30. Furtivité, est-ce que ça vaut le coup d'aller plus loin ? L'âme d'assassin sera niveau 50. Donc on va attendre encore un peu. Ça, ça pourrait être sympa de pouvoir effectuer un zoom en visant. Et on va rentrer. Donc je voudrais bien voir ce que c'est comme mission que j'ai là. J... Divers... Trouver la source d'énergie du... Ah voilà, de ce dont j'en vis le cerf. Tête de Sprigan. Une tête de Ragnard. Comment ils sont trop mignons les crânes. Les bargeurs, ils se sont bien installés là. Je sais pas si vous le voyez, là-bas il y a une arfreuse. Et ça, ce n'est vraiment, mais vraiment pas cool. Je sais pas. Je sais pas. Je suis trèserne. Je suis très passionnante. Un minute là-bas, laissée. Un minute là... Ça va te faire. Un minute là-bas à la sortie dans une panne. Non, je sais pas. Encore. Laissée, les bargeurs... Les barges, les barges sont renou Después... C'est pas grave que c'est pas grave, mais c'est pas grave. Cette wall est un truc. Un minute là. Une petite, c'est pas grave. Surtout, ne venez pas me voir, s'il vous plaît. J'en serai heureux. Parce que les arfreuses, elles font vraiment, vraiment mal. D'ailleurs, je suis seul à garder une fée. Elle n'a pas là trop vouloir se bouger, l'arfreuse. Ça me va, ça, comme ça. Ah si, tout doucement, elle arrive. La sournoise. Je n'aime pas ça, elle est partie où, là ? Eh oh, l'arfreuse. Je ne sais pas trop où est-ce qu'elle s'est téléportée. Mais ça ne me plaît pas du tout. Des bols vides, ok. Qui m'a détecté ? Bon, espérons que l'arfreuse, elle, par contre, ne m'aura pas vue. Apparemment, c'est bon. J'aurais dû vérifier en premier dans les lycées, c'est idiot ce que j'ai fait, là. Faites les parjures pour protéger les sorcières. Bon, souvent, c'est des parjures qui protègent les arfreuses, mais bon. Pau de cheval. Oh, trop fort. Que des livres abîmés. Il n'y a pas à avoir grand-chose d'intéressant sur la table, donc on va continuer. Ah, si des plumes d'arfreuse, ça peut toujours servir. Pour créer des potions, ce genre de choses. Là, on aurait pu cuisiner si on l'avait voulu. Une sorcière morte. Hop, les flèches nordiques, on récupère. Là, pareil. On avance. Wow, un piège. Super, E.T. Félicitations, t'as marché en plein dedans. Hop là. Donc ça, on récupère. Il y en a d'autres au sol, là ? Je le verrai bien assez vite. On va récupérer ce qu'il y a à récupérer. Et on verra bien après. Ah, si, il y en a un autre ici, là. Je ne sais pas si vous le voyez. Si je peux balancer un truc, je ne vais pas me gêner. Non, super, j'ai ramassé. Et en voilà un autre magnifique. Ah, il n'est pas là, c'est loin. J'ai dormi juste un tout petit peu. Quoi que non, je ne suis pas autant utiliser la guérison, comme si il y en a quelqu'un. Histoire de faire monter... Ouh, armure elphique. Voyons voir ce que ça vaut par rapport à ce que j'ai. Arme, armure, tenue. Où est-ce qu'elle est ? Ah, si, il y en a, armure elphique. Hop là. On va mettre ça. Le casque elphique. Ça va nous faire une drôle de tête, je sens. Voyons voir. Sympa. Bon, du coup, kaboom. On se fait péter avec. On vérifie s'il n'y a rien à prendre. Apparemment, non. Wow. Un piège. Ah, mais il revient à se placer, en plus, à chaque fois ? Pratique, ça. Apparemment, je ne suis plus loin du tout du mur. On commence déjà en l'entendant. Alors là, on va faire gaffe, vous voyez, il y a un piège aussi, ici. Donc, on va essayer de l'avoir. Rien de bien compliqué, apparemment. Et on peut ouvrir le coffre. Là, je vais essayer, on va le laisser. Le reste, il n'y a pas grand-chose d'intéressant à voir. Là-haut, juste un petit peu de glace. Et l'arfreuse doit encore traîner quelque part par là. Non, je n'ai rien entendu du tout, madame. Bon, là, ce n'est pas cool, parce qu'elle, elle peut nous faire un pot. en quelques secondes. Pourquoi ça n'a pas marché, là ? Téléporte-toi, ça, c'est bien, ça. Vas-y, téléporte-toi, va-t'en. Qu'est-ce qu'elle est méchante, cette dame ? Est-ce qu'elle a bien pu partir se planquer ? Pas grave. Le mystère de Talara, volume 4. Illusion, augmentation jusqu'à 16. Donc ça, on est bon. Hop là, et s'il n'y a rien de plus à regarder, j'ai l'impression... Toi, je veux récupérer quelque chose. Rien n'a donné. Ça, on le fait descendre. Putain, on doit vraiment pas être loin, là, du niveau... Enfin, du... La pierre. Vu le bruit que ça faisait. Livre abîmé, livre brûlé... Ils n'ont pas grand-chose d'intéressant à lire par ici, hein. Ça, c'est des trucs de Sprigran, des racines noueuses. Par contre, faites attention, à la fin, la sorcière, la refreuse, est capable de se régénérer. Bon, apparemment, elle est vraiment partie se planquer plus loin. Ah ! Heureusement, elle existe bien la glace en tant qu'une orbite. Elle n'aura pas fait long feu, elle. C'est bien, on commence à augmenter un petit peu nos capacités, là, j'ai l'impression. On commence à devenir plus efficace. Plein d'outils d'embaumement, superbe. On va essayer d'ouvrir ça. Un truc de maître, ça va pas être pratique. Allez, c'est parti pour un long moment. Ah ! Est-ce que ça bouge un petit peu ou pas par là, là ? Pas du tout. Ah, ça commence à tourner dans le coin, ici. Non plus. J'essaie de me repérer par rapport aux éléments, vous voyez, là, au-dessus. Donc, apparemment, c'est un peu plus bas. Voilà. Et voilà. En fait, il y a plein de petites... C'est poreux, un petit peu, le système qu'il y a autour de la... Ouais, on gagne encore des points. Le système qu'il y a autour de la serrure. Du coup, on peut essayer de se repérer par rapport à ça, quand on place nos éléments. Pour crocheter. Ok. Ouah mince, il y avait un piège ! J'ai tout pris. Aouh bobo ! Ouais, je vais faire un peu plus attention la prochaine fois. Vous voyez, ici, il y avait encore un système de protection. J'aurais dû le crocheter, ça m'aurait fait plus de points aussi d'analyse. Enfin, d'analyse, d'étude... Bref, je sais pas. Plus de points, ça c'est sûr. C'est la certitude du jour, ça aurait fait plus de points. On va avancer. Putain, sinon, je suis pas là, moi. On va éviter qu'elle arrive à me tuer d'un seul coup avec sa dague. Donc, on va récupérer une petite potion de ville. Alors, potion de santé, potion de soin, potion de soin léger. Ça devrait suffire. Et toi, tu vas m'ourfler. Voilà, bonne nuit ! Par contre, tu crois que l'arfreuse a dû me repérer encore là-haut ? En imaginant que ce soit elle qui soit planquée. Alors, je dis qu'elle peut vraiment être dangereuse, l'arfreuse. C'est pas une blague. Je sais pas où je tire, mais je tire. Pour la peine, on récupère un petit peu de vie. Si possible, bien sûr. Si elle commence à venir par là, je suis dans la mouise. Elle s'est téléportée ou pas ? Ouais, elle s'est téléportée. Ouf ! Plus tranquille, déjà. Comment elle a tout fait voler, Starfruise ? C'est quoi, ça ? Ok, il y a pas grand-chose d'intéressant, apparemment. Là, il faut ouvrir, il faut être expert. On va quand même essayer d'ouvrir, ça ne coûte rien d'essayer. Là, on récupère tout. Là, pareil. Le pichet, je n'en veux point. Ça a quand même fait du dégât à la mise, là. En fait, l'arfreuse, c'est un peu l'équivalent des harpies dans la mythologie. Donc là, c'est fermé. Là, il faut aussi un mode expert. On va quand même essayer. A noter que j'ai eu le mode maître qu'on a ouvert tout à l'heure. Et plus difficile que le mode expert. Ah, c'est vrai, j'ai encore monté le niveau. Crochetage. Ah, pile sur le bon point, ici. Par contre, je commence à me demander pourquoi j'ai ouvert cette porte. Il n'y a rien derrière. Tempi. Bon, là, on va ouvrir là-bas pour voir. Ça fait des niveaux de crochetage, en plus. C'est ça le plus important, je pense. Heureusement que j'ai un toc de crochet. Yeah ! J'ai de la chance, je crois. Alors, on commence par un pont fermé. Porte en fer. Non, merci. Urne. Hop, là, on récupère. Fichier, non merci. H d'arme d'acier, non merci. Casque impérial, non merci. Assiette, non merci. Potion de soins, je veux bien. Bref, tout ça pour ça, ok. Comme ils veulent. Et là, on va tirer ça. Et on va éviter de rester dessous. Parce que ça me stresse, cette histoire. Bah non, il ne s'est rien passé, en fait. Par contre, on va faire gaffe. Il pourrait y avoir des drogues dans le coin. Ou des drogueurs. Rappelez ça comme vous le voulez. Moi, je dis des drogues. Je ne sais pas pourquoi. Marfrost doit encore être par là. Oh, elle se planque. Ils l'ont mis où ? De toute façon, elle va apparaître dans mon dos. Elle va vouloir me faire la fête. Voilà, on va récupérer le mot qui est ici. Mot de puissance a pris temps ralenti. Ouh, sympa. Encore des restes de parjures. Un hôtel d'enchantement. Superbe. Ouh, joli au-dessus. Je n'avais pas vu. C'était bien sympa par ici. Je pense qu'on a fini de faire le tour. On va pouvoir continuer à avancer. Par là. Vous la voyez, elle est juste en face. Ouah, je crois que je vais un peu trop mourir, là. Je suis trop mort. Et je ne sais pas quand est-ce que je vais se regarder pour la dernière fois. Ouah, comment qu'elle n'est pas cool, la miss, là ? Au secours, je crois que j'ai se regardé il y a longtemps. Ah, ça se garde juste ici. Parfait. On va essayer un petit truc pour voir. Et je vais je faireuno, moi. Eh bien, y'a lun turnedre au-dessus. Exactement, c'était l' nurse parce qu'elle m'avait fait une 방point. Ah-oh. A mon avis, je vais encore morfler ici. Sauf si. Ah, trop tard... Je n'ai pas eu le temps. Donc on va essayer de faire comme ça en fait, je pense que j'ai trouvé la solution Je vais essayer de la faire voler à ma façon En imaginant qu'elle créait... Oh le joli l'épée de verre là Oh je n'en ai fait voler qu'une seule, mince Je crois que j'ai appuyé au bon moment Ah j'ai gagné un niveau aussi, potion On va continuer à essayer de monter notre vie Juste avec cette potion comme ça, hop là, et maintenant il ne me reste plus que toi et moi Arrête, on est en train de casser plein de choses là Tout est bon pour essayer de gagner Tant qu'elle ne se déplace pas, j'ai bien l'intention d'en profiter Les air frost ne sont pas faciles à tuer, et puis en plus elles se régénèrent régulièrement Non ce n'est pas le moment de te régénérer toi Qu'est-ce qu'elle est passé ? Elle est en train de faire le tour la saliote Oh, doucement la miss Tiens, haha, je t'ai eu Non mais regardez-moi ça, comment que c'est moche une air frost Par contre c'est sacrément dur à avoir Mais je pense que vous l'aurez remarqué C'est solide, alors au début du jeu certes c'est solide, mais après ça l'a un peu moins Une fois qu'on a plein de jolies compétences, on leur fait la peau en moins de deux Et là il y a un joli coffre, donc on va regarder le coffre, ce qu'il pourrait y avoir dedans Un espadon de mer, non merci Pourquoi ne pas le prendre, parce que c'est une arme à deux mains Et que du coup je ne pourrais plus me soigner quand je suis au combat à l'épée Il n'y a pas l'air d'avoir grand chose par ici Par contre je ne comprends pas ce qu'on entend toujours ici Oh quel joli, oh tiens j'ai pas exploré là-bas, on va aller voir Peut-être encore du monde D'abord on va quand même en profiter pour descendre On va voir si on peut en récupérer sur cette bestiole là Qui avait bien volé grâce au Fusroda, ok Peut-être que j'essaye d'avoir les deux quand même On va se rebaisser juste au cas où, parce que là à mon avis ils peuvent nous repérer avec une facilité déconcertante Ou plutôt logique Apparemment il n'y a pas grand monde hein Une pelle, non merci De la peau je n'en veux pas non plus Il n'y a rien de plus ici C'est quoi cet arnaque ? Et les mecs il en faudrait plus là Ah si on peut descendre par contre Petite potion, j'en veux bien de ça Porte en bois expert, ils n'ont peut-être pu passer par là en fait la première fois Tout cela je n'en veux point Comment je suis en train de claquer tous mes crochets quoi A d'abord il faut peut-être que je monte deux niveaux Je continue à augmenter ma santé moi quand même Je suis pas sûr que ça vaille le coup ça Pourquoi passer par là, parce que juste après On pourra prendre ça Et ne plus déclencher les pièges au sol Ce qui peut être assez pratique Apparemment ça commence à bouger dans le coin là non ? Ok c'est moi qui craque en fait Et bah voilà ! Et ça mène dehors Et comme ça on se rapproche rapidement du niveau 12 Bon j'aimerais bien quand même revoir S'il n'y a pas quelque chose à voir à l'étage au dessus là-haut Un moyen d'accéder quelconque Apparemment non cela n'existe pas Donc on va redescendre et on va repartir Normalement il ne devrait plus y avoir personne à partir de maintenant Donc on peut rentrer tranquillou C'est plus agréable quand il fait beau n'est-ce pas ? Alors du coup qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Question existentielle On va regarder les quêtes que l'on a Ici Trouvez Kesh à l'hôtel de Peyri Trouvez l'épée de l'aigle au carmin L'aigle au carmin elle est super l'épée Trouvez le mot de puissance dans ce donjon Crater dans le dragon Adressez-vous au chef des compagnons Rejoignez la réunion sombrage Donc trouvez le mot de puissance On va essayer de le faire maintenant Et du coup carte Il est où ce mot de puissance ? Il serait dans cette zone Il faudra que je combatte un dragon du coup Ce qui risque de ne pas être pratique On va déjà aller faire un retour à Blancherive Pour vendre certaines de nos affaires Voilà Le fond de l'air est frais Le récolte n'aime pas le froid Est-ce que je peux produire quelque chose dedans ? Lingots de fer je peux Voilà Ensuite On va plutôt d'abord faire du cuir Essayer de commencer à transporter trop de choses Ce qui est parfaitement logique Bon j'ai été de faire des bandes de cuir Pour l'instant j'en aurai peut-être besoin d'autres plus tard Et tabi non je vais éviter On peut utiliser la forge Du fer Je ne peux rien faire avec du fer J'ai combien en argent là ? 5090 Donc hop ici ce que je peux faire Déjà je vais attendre ici pour essayer d'en vendre un petit peu là de ce que j'ai fait Il est qu'à l'heure 1h33 Donc il faudra attendre 7-8h pour être tranquille Et bah voilà, bon on va rentrer et en vendre un petit peu Salut toi Bienvenue chez la guerrière Épée, casque, à peu près tout ce qu'il vous faut Alors dans les armes qu'est-ce que je peux lui vendre ? On va vendre l'arc nordique La dague orc L'espadon orc Les flèches d'acide, toutes les flèches je garde Ça je vends aussi La pioche je garde L'épée je la vends aussi Épée d'omère je garde Épée impérial je vais la vendre Ensuite dans les tenues qu'est-ce que je peux avoir avant ? Armure cloutée je vends Je vais vendre ça aussi C'est un plaisir de faire affaire avec vous J'en suis ravi aussi Maintenant on va où ? Salut toi On va aller... C'est gentil de me conseiller mais je vais d'abord aller voir le Jarl Pour acheter une maison parce qu'on a 5000 pièces Donc autant acheter une maison comme ça on pourra commencer à déposer nos affaires Là-bas Tout ce qui est ingrédients etc. que je n'utilise pas régulièrement et qui prend quand même de la place Ouais c'est trop triste Bon du coup elle est où là ? Faut que je fasse gaffe à l'heure je pense que je vais arrêter d'ici 5 minutes Faut que je surveille aussi si ça continue à avancer quand même là Parce que des fois mon rêve il se bloque Si tu le dis Alors ça lui il compache une maison et normalement c'est 5000 pièces Vous devez vous en douter le Jarl est très occupé Parfait ! Une maison est actuellement disponible Merveilleux ! Voici la clé de votre nouvelle demeure Profitez bien de votre séjour à Fort Dragon Merci ! Donc nous avons désormais une maison et c'est ici que viendra se loger notre... comment elle s'appelle ? La mise qui nous suivait elle a... Lorsque je suis monté... Oh Rodgar ! Ah vous allez voir de toute façon Alors la maison pour l'instant on n'aura pas grand chose dedans Simplement parce que je n'ai pas acheté d'éléments supplémentaires Il faut à peu près 6'000... 6'290 je crois pour payer tous les éléments qui se trouvent Enfin qui peuvent permettre d'améliorer la maison Je commence à avoir faim moi Du coup on va aller à droite Par ici Et la voici notre maison c'est celle-ci Et comme vous pouvez le voir pour le moment c'est extrêmement vide Nous avons quand même des caisses Et ce n'est pas joyeux joyeux Alors au fur et à mesure on l'améliorera Et vous verrez que ce sera bien plus agréable pour tout le monde Il n'y a même pas de mur là qui sépare C'est une chambre toute bête Voilà c'est vraiment la base de base quoi Effectivement notre mise n'est pas ici C'est bizarre, j'espère qu'elle ne s'est pas faite tuer Bref pour le moment cela ne ressemble vraiment pas à grand chose Si je trouve un élément de stockage On va essayer de se débrouiller Il n'y a rien ici Ah il y a une commode là Je vais tout stocker dans la table de base Oh de l'or superbe Alors euh... Livre clé divers Non je ne veux pas l'équiper Je veux le jeter Ah stocker voilà Un métis il y en a 9 Hop on stocke le tout Là pareil on stocke le tout Non les crochets je ne veux pas les stocker j'en ai besoin Les crânes je stock Crânes de troll pareil pour le moment Le cuir je vais le stocker aussi Ça pareil Les gemmes spirituelles pareil Ça fera de la place en fait Plus tard je réutiliserai tout ça Alors je le garde bien sûr Petit bois je balance les plumes Hop là et la torche aussi Parce que j'utilise jamais la torche Vous voyez ça fait déjà beaucoup plus de place On devrait être tranquille pour les prochains voyages Donc au fur et à mesure qu'on récupérerait de l'argent J'achèterai des éléments supplémentaires Et je vous montrerai à quoi ça ressemble Maintenant on va aller aux cartes Et il nous faudrait aller Tout là haut Repère de la falaise Sinon il n'y a quoi d'autre comme mission Donc ça c'est notre quête encore On n'a pas fait des quêtes Enfin beaucoup de quêtes pour l'instant S'il faut que j'avais pas la carte Je crois qu'il y a quelqu'un à me taper là Non c'est là-bas Carte on va se téléporter quelque part Et on garderai le trajet pour une autre fois Je pourrais aussi aller ici Il y a une petite mission Qui se lance automatiquement quasiment Avec une histoire de chien Et de dieu Daedra Daedra plutôt Je vais aller par là et je couperai On va bien voir sur quoi je vais tomber de toute façon Ah super je vois où je suis Il y avait la chasseuse là Juste en dessous Ok donc maintenant il faut que j'aille Par là-bas C'est exactement cela Et nous aurons sûrement un dragon à combattre Donc je pense toutefois que je vais m'arrêter ici pour cette vidéo On va avancer un petit peu juste histoire d'avoir une jolie vue Et on s'arrêtera là Je crois qu'il y a un ours qui souhaite me dire Me souhaiter la bienvenue là Bref t'es où l'ours ? Ah bah il y a un truc sympa on va aller voir Le refuge du monteur Sympa Du coup ensuite je vais ouf Ah ça y est l'ours m'a perdu de vue C'est quoi qu'il y a là-bas ? C'est qui ce mec là ? Amis ? Ennemis ? C'est un sombrage donc oui effectivement il y a un contre-sombrage Ok là il y a plein de chevaux On continue par là et je vais m'arrêter On dirait qu'il y a des ruines par ici Ah bah c'est le cas de dire il y a des ruines Joli Ça va faire une sacrée montagne à attaquer ça On va attendre qu'il se fasse jour Ah ! Il doit y avoir des trucs qui traînent dans le coin Bref faut pas s'arrêter ici j'espère quand même que cette vidéo vous a plu On se retrouvera quant à nous très bientôt pour la suite des événements En attendant un grand merci à vous tous Je vous souhaite tout plein de bonheur Et à ciao tout le monde Salut ! Sous-titrageлен